Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Real Madrid et pour ceux qui constituent sûrement l'une de mes périodes préférées de l'année, la tournée d'été du Real Madrid. Et pour la deuxième année consécutive, Welcome to USA ou Back to USA. J'aime cette période, pourquoi ? Parce que c'est l'été, c'est les vacances. Tu as cette odeur, cette sensation de nouvelle aventure. Tu as les retrouvailles entre les joueurs. Tu vois enfin comment vont rendre les nouveaux maillots. Tu as les premiers pas des nouvelles recrues. Et il y a les débriefs à chaud, de nuit, à 4h du matin. Comme ça, c'est fatigant, je ne vous cache pas, parce que j'ai une autre activité à côté. Donc pour dormir, ce n'est pas évident. Mais j'aime ça, travailler des fois de nuit pour 4 matchs, ça va, ce n'est pas non plus la mort. Comme ça, vous avez, vous, votre débrief à chaud pour le petit déjeuner. Donc si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, parce que dans la nuit de dimanche à lundi, vous aurez votre premier débrief. Je crois que c'est Real Milan. Donc installez-vous bien. Prenez un thé, un café ou un verre d'eau. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Et voici le sommaire, j'en perds mes mots. Welcome to USA. Il y a plusieurs choses à dire. On va parler également des joueurs. C'est un peu le thème de la vidéo que je vais suivre avec grande attention pendant cette tournée. Un défenseur, plusieurs milieux, plusieurs attaquants. Et on terminera par notre habituel mini-jeu et par un petit truc sur Instagram dont je veux vous parler. Mais c'est parti les amis. Allez. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça c'est les visuels qu'ont sorti le Real Madrid. Donc cette image, c'est une image que j'ai sortie des réseaux sociaux du Real Madrid. C'est officiel. Donc back to USA. C'est la deuxième année d'affilée que le Real va aux Etats-Unis faire sa tournée. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont sorti un dessin animé. Donc allez sur les réseaux sociaux du Real Madrid. Je l'ai partagé sur ma story Instagram hier soir. Je trouve ça génial au niveau marketing pour lancer une nouvelle année, d'avoir ce genre de petit visuel de dessin animé. J'aime beaucoup le fait qu'on ait le petit Ancelotti qui remue là comme ça sur le devant de la bagnole. Il y a bien sûr Bellingham. Ils n'ont pas mis Ardaghuller. Et qui c'est qui conduit ? C'est le patron. Et le patron c'est qui maintenant ? C'est Modric. Donc il y a beaucoup de références comme ça. Donc allez le voir, ça vaut le coup d'œil. Donc les retrouvailles. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Les retrouvailles entre Vinicius et l'entraîneur. Puisque Vinicius était au Brésil avec Rodrigo, avec Militao. Et avec le quatrième Brésilien Camavinga. Donc les retrouvailles avec l'entraîneur. Camavinga qui découvre ses nouveaux coéquipiers aussi. Parce qu'il n'avait pas vu Rodrigo, il n'avait pas vu Camavinga ni Vinicius. Donc voilà. Donc tout ça fait que j'aime cette période de l'année. Les convoqués. La première chose qui choque c'est qu'il y a quatre gardiens. Mais il y a quatre attaquants. On se dit qu'il y a un petit problème quand même. Énormément de défenseurs. Énormément de milieux de terrain. Notamment Nico Paz. On va en parler juste après. Et voilà. Donc ça ce sont les convoqués officiels. Et le premier joueur que je vais suivre avec grande attention. C'est Fran Garcia. Qui sera donc le latéral gauche titulaire du Real Madrid cette année. Il a été élu meilleur latéral gauche de la Liga sur la saison passée. Il a joué absolument toutes les minutes de jeu avec le Rayo Vallecano. Et comme vous l'avez vu sur le visuel. Fran Garcia a dominé tous les tests physiques depuis le début de la pré-saison. Regardez la musculature et la détermination dans le regard de l'espagnol. On sait qu'il a un profil beaucoup plus offensif que le français Mandy. On sait qu'il a un cardio absolument monstrueux. Et étant donné que c'est la seule recrue en défense. C'est le seul joueur que je vais suivre avec grande attention. Évidemment il y a des joueurs que j'aime particulièrement au Real comme Alaba. Mais Alaba entame sa troisième saison maintenant avec le Real Madrid. Donc ce n'est plus la nouveauté. C'est déjà presque un cadre de l'équipe. Donc c'est pour ça que je vais faire un focus sur les joueurs qui viennent d'arriver du côté du Real Madrid. Donc le premier joueur que je vais suivre dans l'ordre du terrain si je puis dire. C'est Fran Garcia. Le deuxième c'est Kamavinga. Kamavinga pourquoi ? Lui aussi il fait office de cadre. Il est arrivé lors du Mercato avec Alaba. Donc c'était il y a trois ans mine de rien. Il a 20 ans et ça fait déjà... Il va avoir 21 ans mais ça fait déjà trois ans qu'il est au Real. C'est un joueur qui mélange professionnalisme et bonne humeur. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux du Real. Il y a une scène où on voit Bellingham tourner une story pour le Real Madrid sur son téléphone. Il est timide. Et tu as Kamavinga qui est juste à côté de lui qui lui dit frérot calme-toi. Eh ça va on est entre potes calme-toi. Et il fait déjà office de patron parmi les jeunes en fait Kamavinga. Parce que c'est l'un des plus anciens parmi les jeunes. Et j'aime beaucoup ça. Au-delà de ça c'est un joueur qui a vraiment performé l'an passé. Que ce soit au milieu de terrain et en tant que latéral gauche. Et donc j'ai envie de suivre sa progression parce qu'il fait partie de mes joueurs préférés au Real. Le troisième c'est évidemment Bellingham. Bellingham c'est la recrue phare du Real Madrid. La star de Dortmund qui avait été élue meilleur joueur de Bundesliga. Une expérience folle en Allemagne alors qu'il n'a seulement que 20 ans. C'était l'un des plus grands prospects en Europe. Donc voilà c'est pas encore le franchise player. Parce que selon moi le franchise player c'est Vinicius. Mais en star derrière Vinicius je pense que c'est le deuxième. Donc ouais j'ai envie de suivre son profil. De voir qu'est-ce qu'il peut apporter au Real Madrid. Alors évidemment il ne va pas jouer à fond pour un match amical. Mais on va voir est-ce que sa verticalité peut apporter quelque chose. Quel registre il peut avoir du côté du Real. Et voilà. Et donc ce que je disais dans un autre enregistrement parce que je me suis loupé. C'est que le Real a exposé son deuxième maillot que vous voyez sur la photo. Pendant le vol de Madrid à Los Angeles. Ça a été un coup marketing énorme. Parce que toutes les photos sont sorties sur les réseaux sociaux. Le deuxième maillot est désormais en vente. Et pour ceux qui me posent la question en message privé. Oui je pense que je vais acheter deux voire les trois maillots cette année. Parce que pour moi c'est trois coups de coeur. J'attends la fin du Mercato pour que les numéros soient bien distribués. L'an passé j'ai acheté le maillot de Vinicius. Mais j'ai failli avoir une mauvaise expérience. Parce qu'à un moment on se posait la question de savoir si Vinicius allait changer son numéro 20 ou pas. Et moi je l'avais déjà acheté avec le numéro 20. Ça m'aurait embêté qu'il change son numéro alors que je l'avais floqué à son nom. Donc évidemment il y aura un maillot floqué Bellingham. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce maillot mais j'aime beaucoup. On passe au quatrième joueur. Et évidemment la hype de ce Mercato c'est aussi Arda Guller. Deuxième joueur qui a concocté le plus de likes sur tous les réseaux sociaux derrière le transfert de Ronaldo du côté de Manchester United. Il est plus fort que le transfert de Messi au PSG. C'est Arda Guller. Je veux dire que tout le peuple turc est derrière le Real Madrid désormais. Parce que ce n'est pas une icône nationale mais presque en fait. C'est le plus grand talent turc depuis les 30 ou 40 dernières années. Tous les turcs sont hypés par ce joueur-là. Et même si vous voulez les turcs qui ont un antagonisme avéré pour Fenerbahce. Parce que là au bout d'un moment on parle de la Turquie. C'est un grand pays de football. Et le fait que ce jeune craque aille dans le meilleur club du monde. La hype est totalement dingue en fait. Donc voilà. Il a rencontré à la balle les nouveaux joueurs. Il a négocié dans son transfert le fait de faire partie de l'équipe A du Real Madrid et de ne pas être prêté. Je trouve que c'est bien joué de sa part. Les premières images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Notamment ses buts, ses roulettes, ses gestes techniques. C'est monstrueux. Donc voilà. J'ai envie de voir ce qu'il va rendre maintenant physiquement. Est-ce que c'est un joueur qui va avoir un cardio suffisant pour le très très haut niveau ? On sait techniquement qu'il sera là. Est-ce que physiquement pareil il va tenir le coup dans les duels etc. Bon bref. Il y a des choses à voir avec Arda Guller. Nico Paz. Eh oui Nico Paz. Il fait partie de la tournée. C'est la surprise du chef signé Carlo Ancelotti et signé le board du Real Madrid. C'est le jeune craque argentin qui a seulement 18 ans. Et qui est considéré par les hauts fonctionnaires mais ceux qui dirigent le cerveau du Real Madrid. Donc Perez et tous ceux qui l'entourent. comme l'un des plus grands craques qu'ils ont dans les jeunes en fait. Donc ils veulent voir ce qu'il va donner avec l'équipe A. Sachant qu'à un moment ils se sont entraînés entre le Castilla et l'équipe de Carlo Ancelotti. C'est un gaucher. C'est un jeune argentin. Le Real compte beaucoup sur lui. Donc retenez son nom. Je pense que c'est un joueur qui sera prêté dans les années à venir dans un club soit d'Espagne soit européen. Soit vendu avec une option de rachat. Mais le Real compte sur lui en fait. Donc à voir. On sait que ça rentre dans la stratégie du Real de prêter voire de vendre avec option de rachat. Comme ça a été le cas avec Fran Garcia. Comme ça a été le cas avec plein de joueurs comme Carvaral à l'époque. Et donc Nico Paz représente dans une certaine mesure le futur du Real Madrid. Ça c'était pour les milieux de terrain. Bien sûr en sixième joueur j'ai envie de voir Rossellou. Oui c'est pas une star. Mais actuellement c'est notre seul numéro 9. On sait pas si Mbappé va venir. Certaines sources en Espagne disent que oui. D'autres que non. Ça a l'air compliqué. Moi j'ai l'impression qu'il va rester du côté du PSG maintenant. Kane ne viendra pas. Le Real ne veut pas négocier avec Lévy. Et Vlaovic non plus. Donc c'est notre seul numéro 9 Rossellou. J'ai envie de voir ce qu'il va donner. C'est le moment de sa vie. A 33 ans de signer au Real Madrid. Je rappelle que c'est le beau frère de Carvaral. C'est à dire que Rossellou et Carvaral sont tous les deux mariés à deux soeurs jumelles. Voilà donc c'est assez rigolo. Joueur qui a été formé je rappelle au Real Madrid. Qui a été ensuite prêté de club en club puis vendu. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai l'impression que c'est un joueur qui aura un profil beaucoup plus létal qu'un Mariano l'an passé. Et de ce côté là le Real est gagnant. Maintenant est-ce que c'est un titulaire à part entière ? Je ne pense pas. Mais je pense que c'est un joueur qui est capable de mettre sa quinzaine de buts en Liga. Voire toute compétition confondue. Et le dernier joueur que je vais suivre c'est évidemment Vinicius. Bien sûr avec le numéro 7. Ce n'est pas un hasard. Parce que c'est le franchise player. Voilà tout simplement. J'aime bien cette expression. Mais c'est la réalité. C'est désormais la star de l'équipe. Benzema est parti. Avant Benzema c'était Ronaldo. Ben voilà maintenant c'est la star de l'équipe. Ça fait 6 ans qu'il est au club. C'est incroyable de dire ça. Mais il va entamer sa 6ème année avec le Real Madrid. Oui si Mbappé arrive ça sera Mbappé la star. Mais actuellement c'est lui. Il a le numéro 7. Il a la confiance du board. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Parce qu'il reste quand même sur deux saisons avec plus de 20 buts et plus de 20 passes décisées. Je veux dire le standing est monstrueux. J'aimerais maintenant qu'il dépasse la barre des 30 buts toutes compétitions confondues. C'est ce qui s'était fixé l'an passé. Il n'a pas réussi à le faire. Mais c'est un joueur qui est quand même très collectif. Puisqu'il distille à chaque fois plus de 20 passes décisives par an. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire concernant les joueurs. Et je pense qu'on peut passer maintenant au mini-jeu. Alors ce mini-jeu, vous l'avez compris, vous avez trois options pour l'attaque. L'option A, Vinicius à gauche, Higuain à droite et Ronaldo le Brésilien dans l'axe. L'option B, Benzema dans l'axe, Di Stefano à gauche, Garrett Bale à droite. Et l'option 3, Rodrigo à droite, Cristiano Ronaldo à gauche et Raoul dans l'axe. Alors il faut savoir que je ne réfléchis pas à quelle option je vais choisir. Je veux faire ça à l'instant pendant mes vidéos. Pour moi déjà j'élimine la A. Parce que Higuain, il a été bon mais très irrégulier du côté du Real Madrid. Et en plus le poste d'attaque en droite, ce n'est pas un poste qui lui convient parfaitement. Ronaldo le Brésilien, ça n'a pas été sa meilleure période en carrière au Real Madrid. Et finalement dans ce trio-là, le meilleur c'est Vinicius, le plus cohérent. Donc déjà d'entrée, j'élimine l'option A. Après je suis très partagé. Parce que vous savez que j'adore Raoul et j'adore Cristiano Ronaldo. Dans l'époque de Raoul avec Zidane, c'était mon joueur préféré. Et dans la génération de Ronaldo, Ronaldo était mon joueur préféré. Mais objectivement, la B elle est peut-être plus complète. Alors Garrett Bale ça dépend parce que Garrett Bale est souvent blessé. Mais Benzema, Di Stefano, Bale c'est ultra ultra complet. Maintenant, est-ce que la C n'est pas meilleure parce que tu n'as pas de blessure ? Moi j'adore Garrett Bale, mais c'est vrai qu'il est énormément blessé. Et est-ce que tu peux miser sur un joueur comme lui ? Peut-être pas, mais c'est un joueur qui te rapporte des trophées quand même. Je vais mettre, je vais mettre, ouais mais après t'as Benzema qui ferait hyper bien jouer, Bale et Di Stefano. Ouais j'ai un coup de cœur pour la B. Je vais dire la B à contre-cœur parce que vous savez que Ronaldo fait partie de mon joueur préféré. Mais on va dire que Rodrigo n'est pas encore un joueur ultra ultra fini. Je pense qu'il est encore en phase de progression, qu'il n'a pas atteint le niveau d'un Vinicius. Ce qu'il fait depuis un an, c'est énorme. Mais on n'est pas sur du niveau quand même Garrett Bale qui fait gagner la Ligue des Champions, la Copa del Rey. Vous allez me dire, il a marqué contre City. Enfin, c'est compliqué. T'as quand même Di Stefano qui fait partie des joueurs les plus importants de l'histoire du Real. T'as Benzema. En fait, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que dans le B et dans le C, il y a deux joueurs de chaque qui font partie des légendes absolues du Real Madrid et des quatre meilleurs joueurs de l'histoire du Real. Benzema, Di Stefano, Cristiano Ronaldo et Raoul, c'est les quatre meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Et après, ça va se jouer entre Rodrigo et Bale. Ouais, ben je préfère peut-être Bale. Je préfère peut-être Bale à Rodrigo. Donc, je vais dire l'option B. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et on termine cette vidéo par Instagram. Voilà, j'ai 23 600 abonnés. Là-bas, je vous propose un contenu vertical tous les jours. Voilà. Ça concerne le Real, mais pas que. Et je vous mets par contre des stories sur tout l'univers Real Madrid. Donc, pour ceux qui veulent voir un contenu supplémentaire, un contenu complémentaire, supplémentaire, complémentaire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, bref, c'est les deux. Allez vous abonner à mon Instagram. Donc là, on est bientôt 24 000. On va dire que la prochaine target, c'est d'aller chercher les 30 000. Donc, je compte sur vous. Allez vous abonner et je me ferai comme ça de l'auto-promo à plusieurs reprises. Mais parce que les réseaux, c'est quand même mon gain-pain. Donc, j'ai besoin de faire grossir mes réseaux. Merci à tous les amis pour cette vidéo. J'ai très très hâte de vous parler des matchs amicaux. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos d'ici le débrief Real Milan. Sauf énorme news concernant Mbappé ou un transfert ou un départ, etc. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux que vous voyez dans la description. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501